coucou tout le monde c'est tuto pratique ça alors aujourd'hui en fait je vais vous montrer je vais vous dire des choses à ne pas faire sur son pc des huit choses en tout parce que j'ai déjà fait cette vidéo je crois qu'il ya pas il ya longtemps quand même donc j'ai fait la première partie donc là ça va être la deuxième partie alors donc déjà la première chose à ne pas faire sur son pc c'est jamais télécharger des logiciels dans tierce donc dans des sites tierce comme one zero one point net voilà donc même sur faille hippo mais faille hippo c'est bien parce qu'on peut quand même télécharger des logiciels d'avant c'est à dire il ya longtemps des autres versions des versions précédentes donc voilà ça qui est bien on peut pas faire ça avec tous les sites donc toujours télécharger de logiciels sur un site officiel c'est le plus important à retenir deuxième ne jamais mettre à jour le bios de votre machine pourquoi tout simplement ça peut faire planter votre pc si je sais pas vous êtes en train d'installer la mise à jour du bios si ça plante pendant cette station ne stresse pour quelles raisons si vous déchargez si je sais pas si vous êtes en train d'écouter la musique juste à cause de ça ça peut faire planter l'installation de du biais de l'installation de la mise à jour voilà et si ça fait ça ben votre pc est mort ensuite troisième ne pas télécharger driver genius pour des raisons d'incompatibilité tout simplement voilà vous avez tout compris parfois c'est incompatible si vous l'avez tant mieux si ça n'a pas encore plus fait planter votre pc tant mieux ensuite quatre ne pas utiliser des logiciels de graphisme si votre carte graphique est médiocre forcément si vous avez un intel hd graphique sur votre pc et que vous avez cinéma cadet after effect sony vegas pro 12 ou pro 11 enfin voilà mais votre pc peut planter pendant l'installation et votre pc peut chauffer très fortement pour certains pc donc 5 ne pas désactiver l'aéros de windows 7 donc familial professionnel ou intégral pas tout simplement ça peut alors ça peut vous faire des erreurs avec la carte graphique donc c'est très ça c'est très dérangeant pour pour les personnes qui aiment bien que ce soit bien des trucs graphisme et ça peut faire des erreurs avec votre carte graphique alors par contre si votre carte graphique à jour et que ça vous fait ça que ça vous fait des des petites failles quoi si vous mettez en exemple moi dans ma dernière vidéo donc la dernière fois j'ai fait une vidéo pour je sais plus quoi d'ailleurs bon je sais plus vous et vous vous voyez des petites bandes rolles ah oui c'est pour le crack de kamtisa studio 8 sur ma chaîne pratique track for game vous verrez il ya des petites bandes rolles là c'est pas joli il ya des petits tirés de bug de ma carte graphique donc là c'était à cause de ma mise à jour mais si ça vous fait ça que car graphique et à jour ça c'est mauvais c'est un mauvais signe ne jamais alors jamais accélérer votre pc via le bloc note pour des raisons dingues de deux choses chauffe parce que donc il y en a en fait qui s'amuse je sais pas si c'est amusant à accélérer le pc avec un bloc note donc c'était lancé par un youtuber qui était pas très doué en informatique à mon avis donc voilà ce qu'il mettait donc sur son bloc note donc il mettait free même donc même voilà est égal donc cette manie de faire ça en fait ça accélère votre rame donc après ce qui fait que votre rame surchauffe donc ah oui donc 1 et 9 et 0 d'accord donc faites attention de pas mettre 8 et 0 attention parce que c'est très important de faire ça voilà après vous refermez la parenthèse ensuite vous allez dans fichiers enregistrer sous là vous le mettez en ram point vbs voilà ensuite vous l'enregistrez où vous voulez et moi je vais pas le faire parce que je ne suis pas taré dans ma tête donc je ne fais pas ensuite donc 7 ne pas télécharger le thème windows 8 sur skinpack.com parce alors pourquoi alors alors parce que le thème windows 8 en fait parce que moi avant je rêvais d'avoir windows 8 j'adorais le style plus maintenant maintenant je déteste ce système d'exploitation je peux plus le voir en peinture donc sur skinpack.com skinpack.com est un site complètement pourrable de téléchargement de thèmes qui ne sont pas du tout au point parce que quand on télécharge du thème windows 8 sur ce site sur windows 7 par exemple bah après en fait c'est pas le problème de l'installer c'est le problème de le désinstaller donc si vous le désinstallez vous aurez un écran noir après la présentation du windows pendant des heures mais moi j'ai cru que mon pc allait était mort voilà donc après quand j'ai entendu le le son des douleurs de la présentation des sessions j'étais joyeux quoi départ j'ai cru que mon pc était vraiment mort puis après je suis que non en fait voilà voilà ensuite ne pas télécharger le thème mac os x voilà sur windows 8 alors tel que windows 8 est un système d'exploitation complètement pourrable voilà il ne peut pas accepter un thème quand même assez assez développé et voilà donc il accepte le thème mais il n'accepte pas de désinstaller si vous désinstaller le thème mac os c'est aussi mac os x alors que c'est un c'est après le bon on va faire comme si non c'est aussi bon bon voilà donc si vous avez bien si vous installez et désinstaller ce thème votre pc est mort vous avez bien entendu votre pc ne fonctionne plus vous êtes obligé de réinstaller windows 8 voilà 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 donc que non mais c'était tout pour ce tutoriel alors ensuite je tiens faire à à dire à tous les youtube heures francophones au monde de ne pas passer partenaires avec rpm network tout simplement bah parce que j'ai entendu dire bah qui qui n'acceptait pas les enfin en fait par exemple vous avez un an de contrat d'accord ensuite le lend contrat passe vous avez donc un an puis ça passe ils ont le droit de faire ça bah ensuite vous êtes obligé de les contacter les contacter 30 jours avant l'expiration du contrat qui est normalement prévu un an après et en fait mais si vous les appelez pas 30 jours avant ben ils refont de la même ils refont de il s'est reparti pour un an voilà c'est comme sfr tout ça c'est enfin ils vont passer à sfr mais bon voilà c'est juste pour vous dire parfois sfr ils font ça pour des arnaques je préfère vous précisez orange voilà voilà donc ensuite je tiens à remercier vraiment tous mes abonnés attendez je peux pas y croire que j'ai autant d'abonnés quoi c'est juste incroyable je vous remercierai jamais assez vous êtes des génies quoi pour regarder mes vidéos comme ça je vous adore mon skype maintenant je le donne en privé donc appelez moi bien entendu contactez moi en privé sur youtube envoyez moi un message pour que je vous donne mon skype je vous le donnerai après ça déconquissait bien entendu je donne pas tout le monde mais voilà je le donnerai il n'y a pas de souci pour ça vous pouvez être sûr que parfois je peux le donner donc voilà bon bah écoutez voilà c'était tout pour cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu mais like et là enfin ou pas après c'est comme vous voulez hein je vous oblige à vous voilà bon voilà donc fait le voilà donc partagez aussi cette vidéo sur les réseaux sociaux suivez moi sur les réseaux sociaux aussi oui sur les réseaux sociaux twitter aska facebook et posez moi des questions pensez-y là je vois personne pose des questions surtout sur aska et twitter personne pose des questions donc il n'y aura pas d'autre faq écoutez j'en ai 30 autres là à faire donc je les ferai très prochainement et puis voilà j'attends d'autres questions de votre part voilà voilà donc les liens sont dans la description donc je vous remercie de m'avoir regardé et je retrouve dans une prochaine vidéo tchou 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 les gens